Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le programme d'investissement d'avenir numéro 4 vient d'être lancé. Il flèche près de 880 millions d'euros au service de ce qu'il nomme la troisième révolution agricole et l'alimentation santé. Durant les cinq prochaines années, ce budget sera déployé en deux directions. D'une part pour développer des solutions innovantes pour la résilience et la compétitivité du monde agricole et de l'industrie agroalimentaire. D'autre part pour concevoir et déployer des solutions pour une alimentation plus favorable à la santé. 440 millions d'euros sur chaque axe. C'est simplement merveilleux. Sauf que, début octobre, un appel à projet a été lancé dans le cadre du plan France Relance pour aider les agriculteurs des territoires d'Oufre-mer à convertir leur équipement agricole vers des solutions alternatives. Les dossiers devaient être déposés avant le 31 décembre 2022. L'initiative était dotée d'une enveloppe de 10 millions d'euros. Les premiers informés et arrivés ont été les premiers servis. En 15 jours, l'enveloppe a été consommée et l'appel à projet clôturé. Le gouvernement ne prévoit pas de le relancer ou de l'abonder. Dommage pour l'agriculture des Outre-mer. Une alimentation plus favorable à la santé dans ces territoires passe aussi par l'utilisation de matériels mieux adaptés. A demain. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.